Je veux remercier beaucoup Sophie Catoir de rester avec nous ce soir après une dure journée, un long voyage, un débat animé et d'accepter de faire encore un ultime débat avec nous ce soir. Vous avez remarqué que son prénom est celui même de la sagesse. Les philosophes, les falasifas comme on dit en arabe, ça porte vraiment une indication sur la réflexion, d'où nous venons, ce que nous sommes, ce que nous pouvons faire. Et puis j'ai beaucoup aimé les deux derniers mots que j'ai entendus, je ne sais pas ce que vous en pensez, le goût du savoir et le goût de l'espérance, la compréhension qu'il faut apprendre toute sa vie et qu'apprendre c'est un acte qui manifeste ce qu'on espère. Et je cite Lucien Gervagnon, le philosophe, c'est pour lui cette phrase. Qui a beaucoup étudié l'histoire des religions. Quand voulez-vous qu'on commence ? On peut. Alors la parole est à vous. Avez-vous des observations, des remarques, des questions à poser à Sophie ? Si j'ose dire, profitez d'elle. Je pense que nous la réaminerons l'année prochaine, soit dans le cadre de ce festival, soit dans un autre cadre, parce qu'il y a beaucoup à réfléchir, à débattre, à partir des problèmes qu'elle pose et la façon dont elle les pose. C'est une dimension du cinéma qui éveille l'esprit. A vous la parole. Moi je vais dire quelque chose parce que je vois que forcément, je sais ce qui se passe. D'ailleurs, ça s'est passé à la séance d'avant, c'est que pour des raisons de contextualisation de ses idées, le film est assez dense et je sais qu'on absorbe beaucoup d'informations et qu'après deux heures de projection, on a besoin de respirer un peu. Je comprends très bien. Et c'est tout à fait naturel. Et respirer tranquillement, je vais meubler. Mais ce que je veux dire simplement, parce que je suis de très bonne humeur, parce que j'ai eu un accueil merveilleux de cet endroit et de Pierre Juquin. Voilà, je ne peux pas parler donc de destin après ce film, mais quand même, le fait qu'on se trouve ici ensemble au Rio et qu'on puisse parler de l'histoire de l'humanité. Attention, il y a des membres du corse à l'administration qui me regardent de quoi de l'œil ? De l'histoire des sciences. Je vous disais tout à l'heure, vous vous intéressez à Boucher de Perthes et quelque part, Pierre Juquin, Boucher de Perthes, même combat. Je le pense sincèrement, puisque donc, vous l'avez compris, Boucher de Perthes était un humaniste révolté contre l'injustice sociale qui s'est démené toute sa vie pour entraîner la société toute entière dans une progression morale, ce qui signifiait pour lui vraiment lutter contre tout ce qui lui semblait injuste et cruel et révoltant. Et ça a été le combat de sa vie et c'est ce chemin faisant qu'il a découvert la préhistoire. Ce n'est pas venu par hasard. Et ce que je voulais vous dire, c'est que tout à l'heure, on plaisantait sur l'ancienneté de l'homme. Je faisais un petit sondage en vous disant, selon vous, depuis combien de temps y a-t-il des hommes sur Terre ? Donc, on a évoqué 800 000 ans, 3 millions d'années. On était arrivé, je crois, à 3 250 000 qui avaient été adjugés. Et donc, on avait dit, bon, ça fait rentrer Lucie ou Lucien qui sont à 3,2 millions, mais ça ne laisse pas la place pour Toumaï et Aurorin qui sont à 6 et 7 millions d'années. Et je voudrais savoir maintenant que vous avez vu pourquoi on a des difficultés à établir cette ancienneté, donc elle est liée à la définition même de l'homme. Est-ce que vous pourriez me dire, c'est une grande question, mais qu'est-ce qui fait l'homme ? C'est-à-dire, au bout du compte, à partir de quel moment ma petite algue bleue qui frétille et qui devient un tas de formes différentes et qui devient un jour un petit lémurien qui lui-même est le premier primate. Primate, c'est encore un mot pas neutre, puisque c'est juste le premier, sans prétention aucune. Mais qui un jour devient ce qu'on appelle homo sapiens, avec beaucoup d'espèces qu'on a imaginées qui peut-être ne sont pas vraiment réelles, puisqu'il semblerait que chez les mammifères, et je tiens ça du professeur Jean-Jacques Hublin, il faut à peu près deux millions d'années pour qu'une nouvelle espèce se crée suite à un phénomène d'isolement. Deux millions d'années, c'est long. Et si on imagine que les premiers peuples homo sapiens sont sortis d'Afrique et ont commencé à investir le vaste monde, il est assez peu probable que dans certains endroits, pendant deux millions d'années, des peuples et des groupes aient été complètement isolés. Et c'est pour ça que Bruno Morel pense qu'on devrait dire homo sapiens depuis la sortie d'Afrique il y a deux millions d'années. Mais ça c'est un grand débat qui va être sans doute assez mouvementé parce que ça heurte l'idée reçue du petit peuple de la Haute Afrika qui serait sorti il y a 200-220 000 ans et qui, c'est pas un récit biblique mais quand même ça frise un peu avec ça. Bon, il arrive, il sort d'Afrique il y a 200-220 000 ans et puis il se répand sur la terre et il remplace tout le monde comme si avant c'était pas vraiment des hommes et qu'il y avait quand même tout d'un coup quelque chose d'autre qui était apparu qui était plus fort, plus merveilleux et qui allait faire disparaître tout le reste. Je redis ça parce que c'est dit un peu rapidement et c'est vrai que là il y a encore de l'idéologie. C'est-à-dire est-ce qu'on accepte que l'évolution c'est un long mouvement avec des choses qui marchent et qui restent et des choses qui échouent et qui disparaissent ou est-ce qu'on va toujours chercher le moment clé où quelque chose de très différent de tout le reste va supplanter tout le reste. C'est très chargé je crois. Donc tout ça pour vous demander après ce film que vous avez regardé en entier à votre avis donc qu'est-ce qu'il fait l'homme ? Est-ce que l'un d'entre vous voudrait bien me répondre me dire quel est son sentiment ? Parce que c'est une grande question qu'à quel moment on dit voilà c'est un homme ? À vous la parole. Oui, avec plaisir. La dame. Ce n'est pas une question simple. Oui, c'est une question très compliquée et je vais vous dire mon sentiment donc j'ai eu tout au long de... surtout à la fin je me suis dit tiens je vais venir je vais apprendre plein de trucs sur effectivement les découvertes préhistoriques sur l'aspect disant scientifique des découvertes et puis j'arrive à la fin du film je dis mince qu'on va avoir un débat sur la religion. Donc je veux dire ça c'est... voilà je pense que aussi ça fait partie un peu du moment où on se dit de quoi on va débattre. Bien sûr. Et j'ai envie de dire là suite à votre question j'ai envie de dire est-ce que la réponse à partir de quel moment on peut parler d'homme est-ce qu'elle appartient pas à la fois à la science et je dirais pas à la religion mais à la spiritualité d'une façon beaucoup plus générale parce que je trouve que là nous sommes de religion non. Ce qui est dit dans votre film est très réductrice. bien sûr. Bien sûr je comprends. Donc vous rejoindriez un petit peu le professeur Coppin ce qui dit que ce qui fait l'homme c'est effectivement le questionnement spirituel. c'est oui moi je trouve que c'est une je dirais que moi personnellement c'est celle qui me plaît le plus c'est justement ce qui fait la particularité de l'homme est-ce que c'est pas cette notion de spiritualité. Mais peut-être et vous savez que Jean-Claude mais c'est une voilà c'est votre réponse elle rejoint d'autres préhistoriens comme Jean-Claude qui souhaiterait a souvent dit que pour lui le terme homo sapiens c'était pas exactement approprié parce qu'il dit que on n'est pas savant qu'on ne sait rien mais qu'il préférait le terme de homo spiritualis qui signifie enquête de réponse et qui a donc une spiritualité. Donc voilà. Mais est-ce qu'homo sapiens ça veut pas dire aussi l'homme sage ? Oui. Je crois que ça n'était pas le sens contre la donnée. C'est sapiens au sens de sachant qui pense. C'est la prise de conscience. Ce sont des termes qui sont très qui peuvent se rapprocher. Mais est-ce qu'il faut chercher à réduire à une seule qualité ou une seule dimension ? Parce que bon il y a la bipédie la station debout il y a le travail avec les outils beaucoup mis en valeur par exemple par le roi Gouran par les marxistes par Gordon Scheid il y a le langage articulé et la socialisation qui va avec il y a toutes sortes de phénomènes ils enterrent leur mort ils ont donc des rites et ces rites là signifient qu'ils ont une réflexion métaphysique si vous voulez je mets le mot entre guillemets c'est pour aller très vite qu'ils se posent la question quelle est la place de l'humanité quel est son rapport avec le cosmos et quel est son devenir éventuel il y a tout un ensemble de facteurs n'est-il pas erroné de chercher l'origine absolue c'est peut-être beaucoup plus évolutif plus complexe plus gradué n'est-il pas erroné de chercher la qualité déterminante n'est-ce pas aussi plus complexe je m'interroge je n'ai pas de réponse merci